voilà chez les spectateurs nous sommes revenus de cette transition on va poursuivre je rappelle quand même quelqu'un a essayé d'appeler voilà vous pouvez peut-être réessayer maintenant on est en direct on se fera le plaisir de décrocher votre appel et de prendre en considération ce que vous avez à partager avec nous d'autres messages qui nous sont encore parvenus on va les lire tout à l'heure peut-être après cet élément ou alors peut-être après cette étape on va lire ces messages question voilà de s'intéresser à qu'est ce que quelles sont vos préoccupations tout simplement voilà on a dit et quand on revient la transition on va parler et ceci pour continuer de qu'est-ce que vous pouvez faire lorsqu'à la base vous avez un problème avec votre sang comment est-ce qu'on peut purifier ou détoxifier ou dépurer le sang ça c'est très important parce que plus le sang et je sais pas si je vais dire pur ou fin ou je sais pas peut-être le mot que je dois utiliser plus il est fin plus il est pur plus cela vaut justement pour votre santé parce qu'on sait on l'a dit la plupart du temps lorsque vous avez un souci de maladie un problème particulier tous mes patients le savent je profite pour les saluer particulièrement on commence toujours pas un élément particulier qui est le fait de détoxifier il faut d'abord nettoyer il faut s'occuper des émontoires parce qu'on sait que si on ne s'occupe pas d'eux il sera compliqué si vous voulez d'ajouter un traitement lorsqu'il ya de la salité ce n'est pas évident personne n'achète des meubles neufs pour le maître pour les maîtres si vous voulez dans un salon qui est sale on prend souvent la peine de d'abord nettoyer avant justement d'installer ces nouveaux meubles c'est très important on fait alors pareil avec tout traitement quand vous êtes malade la première chose qu'il faut faire il faut d'abord libérer nettoyer peut-être un tout petit peu afin ou alors avant de mettre en place un traitement qui vous sera si vous voulez assez bénéfique et ça c'est important donc puisqu'on parle de commandes et purée on va juste citer quelques éléments parce que n'oubliez pas j'ai souvent souligné ici les astuces qu'on donne on les donne si vous voulez avec des pincettes parce qu'il faudrait pour pratiquer quoi que ce soit se rassurer quand on a on s'est fait consulter et qu'à la base on a identifié c'est quoi votre problème je dis pourquoi j'insiste sur le cas c'est parce que je soigne ou alors je m'occupe de quelqu'un un peu à distance et je me rends compte avec la personne que au départ je n'ai pas eu tous les paramètres justement sur la condition de santé de la personne et je me rends aussi compte qu'à la base c'est le genre de personne qui une astuce ici on veut essayer une astuce là bas on veut essayer et puis je reçois un message où la personne me dit je vais faire un jus tonifiant ou énergisant voilà c'est à dire pour avoir un peu d'énergie parce que je me sens fatigué et puis je vais associer 500 grammes de béthérape 5 carottes je vais mettre des cuits je vais mettre l'ananas je vais mettre tout ceci et puis je dis oh mon dieu ça fait pratiquement un paquet de sucre que tu vas avaler en avalant justement ce jus en mettant ou alors en ignorant le fait que non pas en ignorant puisqu'il le sait que tu as un problème de glycémie qui est élevé vous voyez que le tour n'est pas seulement de mettre en pratique des astuces qu'on vous donne il faudrait à la base vous rassurer est ce que cette astuce correspond avec ma situation ma condition de santé c'est pourquoi la plupart du temps je n'adopte pour alors je n'adapte pas le même traitement pour tous les patients parce que chaque patient sa particularité et ça il faut le noter on ne semble reprocher quoi que ce soit la médecine conventionnelle il n'y a pas de remède standard pour tout type de maladie si l'oignon soin à l'oignon ne peut peut-être nécessairement pas soigner b et c'est autant de paramètres qu'il faut prendre en considération chaque fois qu'on veut aider quelqu'un c'est peut-être ou si vous voulez la naturopathie a quelque peu pêché parce qu'on a toujours supposé que si on a la typhoïde alors il faut boire ça et si on a le palu il faut boire telle autre chose sauf que les hommes ne sont pas les mêmes nous n'avons pas tous la même condition physiologique encore que nous n'avons pas tous si vous voulez le même adn qu'on peut dire il faut à chaque fois considérer le cas de la personne avant de voir quel est le traitement le plus approprié à adapter pour la personne alors on va citer si quelque chose de particulier et parfois c'est même utilisé en cas d'anémie s'il ya des cas d'anémie ce qu'on va payer la bétérave un jus de bétérave si vous voulez un bon jus de bétérave et là je précise qu'il faudra ajouter les feuilles de bétérave aussi ça veut dire si vous avez quelqu'un qui en cultive que vous en avez besoin vous allez demander ça c'est si vous voulez purifier votre sang demander et la bétérave et ses feuilles vous allez donc en faire un jus que vous allez boire il va servir non seulement pour vous dépurer mais pour restructurer votre sang ça c'est très important et c'est ça l'avantage avec la bétérave vous voyez déjà sa couleur rouge qui est quelque peu comme la couleur de votre sang qui va ajouter beaucoup d'hémoglobine ou alors de globules rouges c'est très important dans bétérave jus de bétérave c'est bétérave avec ses feuilles vous allez mettre dans un robot mixeur ajouter un peu d'eau et puis mixer le tout boire après et vous le faites pourquoi pas tous les matins ou deux fois par jour en raison justement de la nature de votre problème et ça pourrait vous aider je dis ça va non seulement vous aider à dépurer mais aussi mais aussi à restructurer le sang alors un autre élément il faut considérer lorsque si vous voulez lorsqu'on a des soucis avec votre sang c'est ce que je vais appeler mon fameux jus vert c'est comme ça je l'appelle habituellement mon jus vert la huvda l'appelle aussi ainsi apparemment vous en aurez vous aurez besoin pour constituer ce jour ou pour faire ce jus de ce qu'on appelle les épinards il faudra une poignée si c'est pour juste pour constituer un verre ou un bol justement de mon jus vert de mon fameux jus vert il faudra des épinards vous aurez besoin d'une poignée il faudra du persil vous aurez besoin d'une poignée aussi il faudra du concombre un seul ça pourrait suffire et il faudra aussi je précise de l'oeuf il faudra casser de l'oeuf que vous allez ajouter à l'intérieur vous allez passer le tour au beau mixeur et vous allez voir je crois non seulement je crois c'est une vérité et pour ceux qui voudraient ajouter un peu de goût vous pouvez presser du citron à l'intérieur ce serait déjà bon pour désinfecter mais aussi si vous voulez pour ajouter un peu de vitamine c à ce que vous prenez ça ça va non seulement aider aussi à dépurer mais voilà apporter beaucoup d'oxygène dans ce sens là qui n'en a pas toujours c'est très important je vais citer un troisième élément et ce serait pour clôturer clôturer sur cette page sur comment est ce qu'on peut facilement si vous voulez dépurer son sang c'est très important parce que je vous ai dit quand on ne dépure pas les émontoires s'agrandissent et cela suppose que votre santé va se trouver quelque peu endommagé ce qui n'est pas toujours la bienvenue quand on sait que on a d'autres problèmes bien plus sérieux dans la vie à s'en occuper voilà c'est quelqu'un qui me disait avec j'ai économisé un peu d'argent je pensais en fait quelque chose et l'enfant est tombé malade j'ai tout dépensé et puis j'ai dit oh là là cet argent aurait pu servir à quelque chose encore mieux et puis j'ai aussi pensé que si à la base on avait pris des dispositions si vous voulez pour prévenir certaines maladies peut-être l'enfant ne serait pas tombé malade parce que comme j'ai dit la plupart des problèmes de santé nous tombe sur la tête simplement parce que on n'a rien fait de particulier pour les prévenir la maladie n'est pas une fatalité je suis contre ceux qui y pensent ou alors par contre je suis contre le fait d'y penser que la maladie est une fatalité je suis de ceux là qui pensent que dieu voudrait pour nous et c'est même un souhait c'est même évoqué dans la bible qu'on soit en bonne santé c'est ce qu'il veut pour nous alors on comprend donc la prévention est quelque chose qui est voilà elle est vraiment requise si on veut rester en santé pendant très longtemps on va citer le dernier élément et je vais appeler ça le dévers c'est avec ça que je vais clôturer justement la page trois astuces ce n'est pas quand même mal sur qu'est ce que vous pouvez faire pour dépurer votre sang afin de rester en bonne santé le plus longtemps possible le thé vert le thé vert vous allez le trouver soit dans son emballage ou dans ses emballages habituel ou alors du thé vert tel que les musulmans le consomment souvent en tout cas si c'est du thé vert consommer le c'est très important on va arrêter cette étape ici on va prendre une transition on revient après la transition pour pour poursuivre